Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo on va parler reborn pour changer un peu donc vous me retrouvez dans un environnement que vous reconnaissez peut-être je suis donc chez mes parents voilà dans ma chambre chez mes parents ça explique un peu qu'il y a, on va pas trop l'essayer de cacher mais là il y a beaucoup de bazar parce que j'ai des cartons de vêtements d'étal et tout ça donc voilà, c'est ma chambre mais c'est un peu le bazar je suis pas coiffée ni rien mais c'est le week-end et du coup j'ai voulu bosser un peu, profiter d'être chez mes parents donc voilà, je filme dans ma chambre et pas dans ma nurserie tout simplement parce que la nurserie, il n'y a qu'une toute petite fenêtre et à cette heure-ci, il n'est pas tard mais il fait déjà super sombre donc là je me suis mis face à la fenêtre qui est juste là et du coup c'est un petit peu mieux au niveau de la luminosité je trouvais que le décor de la nurserie était plus joli mais je pense que vous préférez, vous appréciez peut-être mieux une belle qualité surtout pour ce que je vais vous montrer c'est plus sympa je pense donc je sais pas trop par où commencer cette vidéo mais en fait je voulais vous répondre à beaucoup de questions que je peux recevoir et beaucoup de questions que les gens peuvent se poser c'est quoi un bébé reborn et aussi comment on peut les faire donc je vais pas vous faire de tuto là tout de suite mais je vais vous présenter un peu comment se présente un bébé reborn voilà je suis désolée j'ai le nez bouché c'est horrible je parle comme un vieux canard belge désolée mais franchement même moi ça m'agace donc un bébé reborn c'est quoi ? et bien voilà ce qu'est un bébé reborn donc si vous vous demandez tout de suite ce n'est pas moi qui l'ai faite voilà celle-ci vient de chez Baby Love Nursery je vous mets toutes les infos en barre d'infos j'en parle également dans une autre de mes vidéos donc n'hésitez pas à faire le tour de mes vidéos voilà cette puce n'est pas créée par moi je n'ai pas le talent de Stéphanie malheureusement mais voilà donc ça c'est ma jolie petite Agathe qui va bientôt me quitter pour être remplacée mais voilà donc un bébé reborn c'est tout simplement c'est une poupée vous voyez qui ne fait rien d'extraordinaire elle ne respire pas, elle ne parle pas elle ne fait pas pipi, elle ne fait pas caca, elle ne mange pas enfin voilà c'est de base une belle poupée qui ressemble de près et de loin à un vrai bébé et c'est une poupée qui demande des heures et des heures de travail des jours, des mois enfin qui demande beaucoup beaucoup de travail pour obtenir un tel résultat donc je vais vous montrer tout de suite en fait comment la poupée arrive et puis vous expliquer brièvement les étapes et puis je vous ferai des petites vidéos des petites vidéos un peu tutoriel voilà pour vous montrer pas à pas comment se réalise un bébé mais sachez quand même que pour obtenir de tels résultats c'est des années et des années de travail et c'est pas parce que vous allez acheter le matériel et vous dire tiens demain je fais un riborne parce que ça coûte trop cher et ça me saoule que vous obtiendrez une poupée comme ça franchement je pourrais essayer de vous mettre des photos mais même moi j'ai riborné mes premiers bébés ne ressemblaient pas à ça mes bébés actuels ne ressemblent pas à ça enfin voilà sachez que c'est des années aussi de patience d'expérience, de ratage de tout ce qu'on veut bien avant d'obtenir de beaux bébés riborne après si vous y arrivez du premier coup tant mieux hein franchement mais voilà donc comment se présente le bébé riborne donc premièrement le matériel peut se trouver en France sur des sites spécialisés mais c'est surtout à l'étranger Etats-Unis, Royaume-Uni, tout ça donc vous cherchez un peu je peux pas vous conseiller des sites parce que moi ça fait des années que j'ai pas acheté et du coup je suis aussi perdu que vous on va dire donc pour démarrer, pour faire un riborne il vous faut un kit voilà comment on reçoit un bébé typiquement c'est un kit donc là c'est un kit, ce qu'il y a de plus banal on va dire donc le kit se compose de deux jambes la luminosité est vraiment pas top j'ai l'impression que mon machin il est orange carotte mais bon donc voilà vous avez deux jambes donc les jambes varient selon les kits au niveau des pieds, au niveau de tout ça voilà vous avez deux jambes vous aurez deux bras c'est pareil les mains seront jamais les mêmes selon le kit que vous choisissez et vous aurez ensuite pour finir une tête donc là c'est un bébé avec des yeux ouverts si vous avez une tête avec des yeux fermés c'est déjà plus simple pour vous je pense donc voilà vous avez une tête relativement grosse une tête qui est creuse et vous avez ici je ne sais pas si vous le verrez vous avez en fait les deux trucs qui ressortent c'est l'emplacement pour placer les yeux sur les bébés aux yeux ouverts voilà donc là mon kit est peint sinon il arrive non peint il faut le savoir aussi je vais vous en présenter un non peint pour que vous voyez la différence de couleur mais sachez que donc chaque kit a une tête différente chaque kit a des bras des jambes différentes en fait voilà chaque bébé vous choisissez en fait le modèle que vous voulez donc là celle-ci elle a une petite bouille une bouche pincée des yeux ouverts voilà chaque bébé aura une tête différente puisque chaque kit a un moulage différent il peut avoir le point fermé le point ouvert enfin vous avez dû remarquer qu'il y avait énormément de reborn et que tout c'était différent après c'est pas parce que vous moi et toutes les rebornuses possibles vont prendre ce kit qu'ils vont tous être pareils en fait chacune va le travailler de façon différente et il sera différent pour tout le monde voilà je vais vous montrer tout de suite la différence avec un kit vierge donc là sur sa jambe j'ai pas encore peint donc c'est génial je vais peut-être vous montrer alors ça risque d'être choquant évidemment je sais pas franchement le luminosité me paraît exagérément orange après je sais pas s'il a vraiment cette couleur ou pas parce que sur mes photos ça ne me choquait pas il faut que il faut que je fasse attention si ça me paraît trop orange je pense que ce but va passer au décapage et je vais retenter dessus je sais pas je vais bien voir il me semble fort orange donc là il a été peint voilà par moi il a été peint il y a longtemps maintenant donc je sais pas si c'est mes yeux ou pas mais vous pouvez déjà voir voilà en fait quand ils arrivent ils sont comme des poupons on va dire comme des poupons basiques une fois qu'on les peint le but c'est de donner un relief à la peau avec plusieurs couches de peinture ce sont des peintures génétiques donc que l'on cuit au four et on obtient des résultats de peau de bébé voilà pour assembler ce kit il vous faut des bodys on appelle ça un body en fait c'est le corps un petit body pour assembler les corps donc les bodys il y a beaucoup beaucoup de sortes de body ah bah j'ai les câbles qui sont déjà dedans c'est génial donc là en fait c'est un body je sais pas si vous allez le voir je pense que c'est pour le bébé là il faut que je me remette dans le bain en fait il n'y a pas de mousse au niveau des bras et des jambes c'est ce qu'on appelle un body entier c'est à dire qu'il ne va pas avoir d'épaule en mousse ou de cuisse en mousse contrairement à celui-ci où vous voyez il a des épaules et donc du coup des hautes cuisses en mousse donc là c'est un body 3 quarts et ça c'est un body entier il y a encore d'autres sortes franchement il y a beaucoup beaucoup de sortes de body et donc c'est pareil là c'est un body qui se noue avec des ficelles alors que là j'ai un body qui se noue avec des câbles je ne sais pas comment vous voulez appeler ça moi j'appelle ça des câbles en fait en plastique voilà des petits câbles de resserrage donc voilà les deux sortes de body à vous présenter c'était génial personnellement je n'ai pas de préférence à savoir que les body à câbles souvent très souvent ils sont mal coupés les câbles et du coup ça peut blesser ça peut vous piquer vous griffer enfin ça coupe et c'est vraiment dangereux donc il faut faire très attention moi personnellement j'ai investi dans une pince exprès pour le câble qui le coupe à ras et qui du coup ne rend pas le câble blessant voilà pour les body quand on a un petit bébé aux yeux fermés du coup il n'y a pas le problème des yeux ça s'arrête là on a un kit on a un body et voilà au niveau de l'assemblage c'est pas plus compliqué donc ça c'est ma prochaine petite puce qui attend des cheveux que je prenne le temps de lui faire ses petits cheveux donc voilà et sinon quand vous avez un bébé aux yeux ouverts donc comme ma prochaine il vous faut des yeux et ça c'est vraiment très très important de prendre des yeux de bonne qualité parce que ça joue énormément sur le réalisme du bébé d'accord les yeux de bonne qualité vont donner plus de réalisme à votre bébé à son regard alors que si vous prenez des premiers yeux à pas cher en clinique ça fera tout de suite des yeux de poupée donc je vais vous montrer comment se présentent les yeux il faut savoir que pour les yeux donc là ils sont comme ça je vais vous en montrer n'ayez pas peur il faut savoir qu'il y a des tailles pour les yeux puisque chaque kit a une taille et puis du coup ils n'ont pas la même taille de yeux vous avez pu le remarquer avec les deux têtes que je vous ai montrées elles n'auront pas les mêmes voilà les différentes tailles de tête vous voyez il fait presque ma taille de tête c'est horrible voilà je vais essayer de ne pas les casser parce qu'il faut savoir que c'est très fragile ça m'est déjà arrivé d'en casser c'était pour un gros bébé et ça vaut une fortune des yeux en cristal comme ça donc voilà pour les yeux je vous montre bien voilà ils sont très réalistes et donc vous avez plusieurs choix de couleurs je les remets tout de suite dans une pochette parce que s'ils roulent et qu'ils m'échappent c'est fini pour lui et j'ai vraiment pas envie de les casser ils sont très jolis en plus ceux-là qu'est-ce que j'ai d'autres comme couleurs à vous présenter donc là j'ai les mêmes j'ai des yeux un peu marrons ou verts aussi qui sont très jolis et normalement ils vont sur ma prochaine puce voici voilà ils sont très très jolis aussi ça m'est arrivé de les utiliser plusieurs fois et j'aime beaucoup alors pour insérer les yeux je ne sais pas si je vais y arriver facilement pour montrer sur mademoiselle sa couleur à la caméra me perturbe beaucoup très franchement je ne sais pas hop bon j'y suis arrivée relativement facilement c'est plutôt chouette alors en fait vous voyez je prends sa tête et le but c'est d'aller mettre l'oeil au fond et c'est très dur donc il ne faut pas hésiter à écraser tout en faisant très attention et d'aller poser l'oeil sur le vilain petit trou voilà après m'être battue avec cette jolie petite bouille d'amour je viens enfin de réussir à lui insérer ses yeux et au final je ne sais pas si elle aura cela ou pas donc voilà ensuite bien évidemment ça ne s'arrête pas là il faudrait que je les colle alors je ne sais pas ce que donne la peinture bon là je suis très très blanche en plus comme je suis malade mais je ne vais pas me rendre compte alors écoutez voilà pour cette vidéo je vais m'arrêter là je ne vais pas vous en montrer plus puisque je compte vous montrer les différentes étapes et ça serait vraiment trop brouillon donc là je voulais juste vous montrer comment on reçoit un reborn et comment ça se compose ou plutôt ça se décompose voilà donc comme ça quand vous entendez parler de kit de body et de yeux vous savez un petit peu mieux de quoi on parle vous savez comment nous on reçoit le bébé et puis peut-être que ça vous parlera mieux je vous mettrai aussi une tranche de prix pour que vous réalisiez un petit peu le prix que peut coûter donc un kit un body des yeux il faut savoir qu'il y a beaucoup 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 de matériel derrière je vous ferai la liste je vous ferai je serai de vous faire un truc assez complet bon ça ne sera pas dans l'immédiat ça va prendre ça va prendre l'année je pense avec moi parce que je ne suis pas non plus tous les jours chez mes parents et j'ai mon petit loulou donc du coup ce n'est pas facile pour moi mais voilà je vais essayer au plus de m'investir et donc de vous faire ça voilà donc sur ce je vous laisse et je vous retrouverai rapidement j'espère dans une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très vite bisous les filles on se retrouve et bien on se retrouve et bien on se retrouve et bien Merci.